Bonjour à tous, bonjour à Alex. Donc oui, je vous prends au mot, je vais vous suivre sur Twitter. Dites-moi, est-ce que vous avez demandé votre naturalisation ? J'ai demandé, bien sûr, j'ai fait ça il y a six mois, donc j'attends toujours la réponse, j'espère. D'accord, vous n'avez pas providé de la présence du ministre de l'Intérieur hier pour lui poser directement la question ? Non, j'aurais dû, vous avez raison, mais voilà. Je transmettrai le message. Chers amis, bonjour à tous. Monsieur le premier adjoint, merci de m'accueillir à Lille de nouveau. J'aime beaucoup venir ici. Alors ce qui nous réunit, c'est ce forum FIC qui a dix ans, il fête son dixième anniversaire, qui était une idée à l'origine de la gendarmerie nationale. Et je les en félicite parce que je trouve qu'ils ont abordé l'organisation de cet événement de la bonne manière. C'est-à-dire que d'emblée, ils ont eu une ambition qui était de le rendre incontournable, non seulement pour l'Europe continentale, mais de plus en plus au niveau européen et international. Et on voit que chaque année, le nombre de participants augmente. Et chaque année, le nombre de visiteurs étrangers venus d'ailleurs augmente. Et c'est un très bon signe de la vitalité de l'écosystème qui évolue autour des enjeux de cybersécurité dans notre pays. Donc, bravo aux gendarmes. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que la cybersécurité est une nécessité et une priorité. Le nombre de signalements traités par l'ANSI a bondi de 50% en l'espace d'une seule année, en 2015. Et les incidents rendus publics continuent de prendre davantage de place dans les nouvelles du jour, que ce soit des détournements de sites Internet, des compromissions de systèmes d'information, des courriels malveillants, des fuites de données, des attaques en déni de service. L'attaque contre TV5 a mis en lumière les risques liés à ce type de comportement. Plus récemment, Yahoo a beaucoup frappé les esprits, mais on pourrait aussi citer Twitter, Spotify ou eBay. Bref, le risque de cyberattaque est aujourd'hui partout et ce qui est devenu une priorité politique et industrielle doit aussi devenir une priorité économique et citoyenne. Pourquoi ? Parce que les industries, notamment les plus performantes dans ce secteur, ont compris qu'il y avait un gros potentiel de développement et de croissance pour offrir des solutions technologiques de plus en plus sophistiquées et protectrices. Et les responsables politiques ont compris à quel point les enjeux, non seulement vitaux pour la sécurité de la nation, mais aussi économiques et sociaux, sont importants et il faut être à la hauteur de nos responsabilités. Maintenant, c'est à tout le tissu économique de comprendre qu'il faut pouvoir se protéger et pour cela, souvent, il faut investir et donc la décision d'investissement n'est pas encore une évidence pour tous. Et puis, c'est aussi à l'ensemble de nos concitoyens de comprendre qu'il faut savoir s'outiller, il faut savoir faire face à des menaces potentielles et donc se protéger. Alors, pourquoi et comment c'est une priorité politique ? Eh bien, nous avons, par le comité de filière sécurité, qui avait été installé par le Premier ministre en octobre 2013, travaillé sur ces sujets. Ça a été officiellement partie de la stratégie nationale du gouvernement en juin 2015, une stratégie qui, là aussi, avait été annoncée par le Premier ministre. Et c'est en octobre de la même année que nous avons élaboré une stratégie dédiée aux enjeux de sécurité du numérique. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans la phase de la mise en œuvre. Et l'ANSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, je ne sais pas si son directeur est dans la salle, mais je le croise très souvent, travaille au quotidien à la meilleure cyberprotection des entreprises, de l'État, des agences publiques et des particuliers. Nous travaillons ensemble face aux cybermenaces et nous travaillons ensemble, et c'est plus nouveau, c'est plus récent, pour construire la cyberpaix. Vous allez me dire, oh là là, mais ça y est, c'est un mot rempli d'idéal. Mais ce que je trouve très frappant pour quelqu'un comme moi, qui est à l'origine juriste de droit international, c'est à quel point nous manquons de terminologie, de doctrine, d'action et de protection pour élaborer un espace de paix sur Internet, de la même manière que nous l'avons construit pendant des centaines d'années dans le droit réel et les rapports de force géostratégiques liées aux relations internationales. Eh bien, ce travail de construction d'une cyberpaix, il est devant nous, et je crois que la France et l'Europe, plus globalement, peuvent faire entendre leur voix pour déterminer les référentiels qui pourraient servir à un cadre permettant d'assurer la paix sur Internet, parce que sans cette paix, il n'y a pas de confiance, sans confiance, il n'y a pas de prospérité et d'essor. Ce qui est vrai dans l'économie réelle est aussi vrai dans l'économie numérique. Alors, à ce sujet de la cyberpaix, nous allons organiser une conférence au mois d'avril avec l'ANSI, avec le secrétaire général à la Défense nationale, à l'UNESCO. Et vous êtes cordialement invité à préparer avec nous cette conférence à partir du site Internet collaboratif dédié au sujet qui a été lancé tout récemment. Alors, je disais, nous sommes dans la phase de mise en œuvre, mise en œuvre aussi pour accompagner la société française par un nouveau dispositif national d'action contre la cybermalveillance. C'est une plateforme numérique qu'on appellera ACIMA, qui est inaugurée aujourd'hui avec Guillaume Poupard et avec le délégué ministériel de l'Intérieur en charge de ce sujet, Thierry Delville, pour mettre en lien des victimes avec des prestataires locaux de sécurité, des gens, des entreprises de proximité qui sont susceptibles d'assister techniquement les victimes en cas d'attaque. Et puis, cette plateforme permettra aussi de lancer des campagnes de prévention, de sensibilisation à la sécurité du numérique, un peu sur le même mode que la sécurité routière. Et puis, il sera également créé un observatoire du risque numérique pour vraiment être à jour de tous les risques et donc mieux les anticiper. Alors, nous avons aussi décidé d'accompagner les entreprises qui innovent dans ce secteur parce que, partant d'un constat qui est celui que nous avons des atouts véritables, notamment au niveau de la qualité des formations et des grandes entreprises industrielles qui proposent des solutions sur ces sujets. Nous avons lancé des appels à projets qui seront bientôt clôturés, notamment dans le cadre du dispositif PIAV, P-I-A-V-E, du Programme des investissements d'avenir, un appel à projets qui sera clos le 17 février prochain, au sein duquel sont identifiées plusieurs thématiques liées à la cybersécurité et la confiance numérique, donc notamment l'identité numérique, la cybersécurité des systèmes industriels, l'analyse de données quantitatives de sécurité. Et puis, je pense aussi à la seconde édition du concours mondial d'innovation, là aussi source de subvention, de financement public dans le cadre du Programme des investissements d'avenir, concours lui aussi ouvert jusqu'à la mi-février prochain pour accompagner les projets entrepreneuriaux de développement de produits et de services à fort contenu innovant, notamment relatifs à la sécurité collective et à la protection des actions malveillantes. Et ce huitième chapitre intégré dans le concours mondial de l'innovation est nouveau. C'est la première fois que nous accompagnerons des entreprises sur ce sujet. Et puis, je comprends que nous allons remettre très bientôt le trophée de la PME innovante. Et tout cela s'insère dans un dynamisme de l'écosystème des entreprises innovantes qu'il faut, je crois, véritablement saluer. Jean-Noël de Galzin, qui est PDG de la société Wallix, est aussi le référent de la thématique security privacy, sécurité et protection, protection des données en particulier, pour la French Tech, la feuille de route de cette thématique est en cours de rédaction. Plusieurs écosystèmes locaux ont été labellisés sur la thématique sécurité. Je pense à la Bretagne, forcément, à Montpellier, la Côte d'Azur aussi. Et ces labels ont été reçus du fait de la présence nombreuse et de qualité d'entreprises innovantes sur ces sujets. Alors, si on devait regarder en face et plus loin, quels sont les enjeux qui continuent de se lever et que nous devrons collectivement affronter dans les années à venir ? Il reste l'enjeu du financement de ces solutions innovantes qui requièrent beaucoup de R&D et donc une capacité de lever des fonds importantes. Et moi, j'appelle de mes voeux la création d'un fonds d'investissement dédié à la cybersécurité. Ça fait longtemps qu'on en parle. Il n'a pas encore vu le jour. Plusieurs initiatives privées s'y intéressent. Mais nous sommes face à des questions complexes qui requièrent un niveau d'expertise pour une compréhension des modèles techniques qui sont présentés et bien difficile à acquérir. Et donc, ce fonds n'a pas encore vu le jour, je l'appelle, de mes jeux. Il y a un enjeu que vous connaissez certainement qui est celui des ressources humaines. Nous avons des formations de qualité. Nous avons aussi besoin de formations de quantité, c'est-à-dire former des recrues nouvelles qui soient susceptibles en nombre de répondre à la réalité des besoins, notamment de nos entreprises aujourd'hui. Il y a un enjeu de gouvernance. Moi, j'ai réalisé que dans à peu près tous les grands chantiers politiques aujourd'hui, et en particulier ceux qui soulèvent des polémiques, eh bien derrière, il y a une question de création d'une architecture informatique. Exemple, le tiers payant généralisé, le dossier médical personnel, le prélèvement à la source, qui est une réforme majeure qui est mise en oeuvre par le ministère dans lequel je travaille à l'heure actuelle, le fichier TESS, etc., etc., on réalise à quel point il faut, en amont de la création des politiques publiques, réfléchir à une gouvernance qui soit ouverte, ouverte non seulement sur les experts des autres administrations, mais aussi sur l'écosystème privé, qui souvent est en pointe sur les nouveautés technologiques les plus performantes, et puis une gouvernance qui permette d'introduire d'emblée des principes tels le privacy by design, le security by design, et le responsibility by design. Alors, il faut franciser ces termes, et vous aurez compris le sens, et si je parle de protection des données personnelles, des données d'utilisation peut-être aussi, de protection des systèmes d'information, et de principes de responsabilité, c'est parce que je pense en particulier à l'utilisation massive de données, qui est un potentiel, qui recèle un potentiel économique formidable, formidable, mais des risques tout aussi importants, le big data, et de plus en plus, l'avènement des réseaux d'objets connectés, je ne sais pas si vous avez vu ce rapport d'un cabinet de conseil en stratégie, qui avait prédit le Brexit l'année dernière, et qui avait prédit l'élection de Donald Trump, et bien il prédit pour cette année 2017, des fuites de données absolument massives, à partir d'objets connectés. Et puis, les technologies d'intelligence artificielle, parce que là aussi, ces technologies recèlent un potentiel extraordinaire dans le domaine de la cybersécurité, encore faut-il déterminer collectivement ce que nous souhaitons en faire, quel objectif sera poursuivi, avec quel cadre de responsabilité, quel cadre d'éthique, en gardant à l'idée que plus les systèmes sont ouverts, selon des standards ouverts, plus ils sont interopérables, plus les algorithmes utilisés sont transparents, plus cette gouvernance peut être collective, et j'oserais dire démocratique. Ces grands enjeux, notamment de la transparence des algorithmes, ce sont des enjeux qui sont présents dans la loi pour une république numérique, on voit que nous avons planté les graines, et bien j'espère qu'ils se déploieront dans les années à venir, notamment au niveau européen. L'Europe, j'y viens, on dit parfois que ce qui est attendu de l'Europe, c'est de mettre en place un cadre de droit, des règles et des normes et des standards qui permettront d'accompagner l'essor d'une industrie numérique qui puisse faire face à la concurrence internationale sur le domaine de la confiance, de l'identité numérique, et plus largement encore que la seule cyberprotection. Et bien, pour cela, oui, je crois que la France est à l'avant-garde de la définition de notions juridiques qui sont intégrées dans le corpus réglementaire réglementaires au niveau européen. Nous avons été très actifs pour déterminer le règlement européen sur les données personnelles, pour définir les règles du Privacy Shield, qui restent fragiles, à mon sens, mais qui ont le mérite d'exister. Eh bien, il faut continuer ce travail. Lorsque la Commission européenne demande d'inscrire en urgence dans son agenda de travail le free flow of data, la libre circulation des données au niveau intra-européen et peut-être aussi dans les flux de données avec des pays tiers, la France, je crois, assume sa responsabilité en disant attention, soyons prudents, prenons le temps de déterminer s'il existe aujourd'hui des obstacles véritables à la libre circulation des données. En tout cas, la France n'en a pas mis en œuvre et j'ai refusé une localisation nationale qui aurait été un protectionnisme, à mon avis, qui se détourne de la réalité des enjeux. En revanche, attention à ne pas être naïf et attention à rester lucide quant aux forces et aux faiblesses de l'industrie européenne sur ces sujets. Je considère que le free flow of data, ça viendra peut-être, mais ce n'est pas la priorité politique du jour. Les gens attendent de nous qu'on construise une Europe humaine qui permette la libre circulation des gens avant la libre circulation de leurs données personnelles. Et j'en terminerai là, la force de l'Europe, c'est sa capacité à édicter et à affirmer des valeurs dans le monde numérique. Ces valeurs, quelles sont-elles ? Eh bien, c'est la protection de la vie privée qui est une liberté individuelle fondamentale. C'est la promotion du chiffrement comme technologie qui protège le mieux ces données et qui protège le mieux les systèmes d'information. et sur ce sujet, il y a matière à développer des solutions nouvelles et à faire de la recherche pour découvrir des technologies plus fines que celles qui existent aujourd'hui. Je crois que c'est de ce point de vue que nous devons travailler en collaboration avec nos partenaires au niveau européen. C'est la protection, comme le fait par exemple la loi pour une république numérique des hackers blancs, de celles et ceux qui, spécialistes de ces questions, vont alerter sur l'existence de failles et donc rendre service. Il fallait qu'ils ne puissent pas être poursuivis pénalement. Et puis, c'est ce dont j'ai parlé sur la transparence des algorithmes, le principe de loyauté des plateformes, de libre disposition des données personnelles. Il faut bien comprendre que ces enjeux sont des enjeux non seulement d'affirmation de valeur et de conviction, mais aussi des enjeux de compétitivité économique. Ce qui fait la différence pour les entreprises européennes au niveau international, c'est justement cette capacité à se reposer sur des normes protectrices qui sont garantes de la confiance des utilisateurs finaux dans les systèmes déployés en ligne. Donc, les enjeux sont toujours devant nous et j'espère que dans 10 ans, nous serons en 2027. Je ne serai pas là pour vous faire ce discours, mais vous serez là. Le FIC sera devenu un salon absolument incontournable au niveau international, qui fera autant de bruit que le SAR à San Francisco et à Singapour, que la French Tech Security aura des délégations dans tous les grands salons internationaux, que les sujets de financement ne seront plus un problème et que tout le monde aura bien compris qu'il faut sortir couvert. Voilà. Merci de votre attention. Bon salon. Applaudissements Applaudissements Applaudissements